Dans la vidéo précédente, nous avions commencé à parler du ROA, le Return on Asset en anglais, qui était le rendement qu'une entreprise générait sur ses actifs. C'était en quelque sorte la manière dont l'entreprise parvenait à utiliser au mieux ses actifs pour générer des bénéfices. Nous avions parlé de plusieurs définitions de ce même concept et nous avions vu qu'il y avait plusieurs définitions. Certaines sources donnent cette définition-ci, où le ROA est égal au revenu net divisé par la valeur des actifs totaux. D'autres sources proposent ceci, où le ROA est égal au revenu net plus les intérêts moins les économies d'impôt sur les intérêts. Donc dans cette définition-ci, il ne retire pas toutes les taxes, il retire uniquement les économies d'impôt qu'une entreprise pourrait faire sur des intérêts. On va parler de ça tout de suite. Mais donc, ces deux définitions-ci prennent en compte la totalité, ou en partie, les taxes et les intérêts. Et d'un autre côté, on avait deux autres définitions, que l'on a un petit peu plus détaillées dans la vidéo précédente. La première était celle-ci, le résultat d'exploitation divisé par les actifs totaux. C'est la définition très simplifiée que j'ai donnée dans la première vidéo de cette série. Et finalement, on avait la définition la plus complète, qui disait que le ROA était égal à l'EBIT divisé par les actifs totaux. L'EBIT étant égal au revenu net plus les intérêts plus les taxes. Ou bien, on l'avait vu, on pouvait le prendre aussi dans l'autre sens. C'était le profit d'exploitation plus le profit hors exploitation, qui était le profit généré par les actifs non liés à l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire les résultats financiers et les résultats exceptionnels. Mais donc, on a terminé la vidéo précédente en parlant de ces deux définitions-ci. Et je disais que j'ai moins ces deux premières définitions, mais je n'ai pas pris le temps d'étayer mon propos. Faisons donc ça maintenant. Et utilisons un exemple pour comprendre pourquoi ces différentes définitions peuvent en fait avoir des conclusions différentes. Donc, prenons deux entreprises. L'entreprise A et l'entreprise B, dont nous avons commencé à parler dans la vidéo précédente. Ici, nous trouverons les actifs de A de ce côté-ci. Et de l'autre côté, nous trouverons les actifs de B. Dans notre exemple, ces deux entreprises ont le même montant d'actifs. Disons 10 millions. Donc, ils ont tous les deux 10 millions d'actifs. Concernant leur ROA, reprenons ceux dont nous avions parlé dans la vidéo précédente. Donc, ceci, c'est 10% pour A et 15% pour B. Donc, ces 10% et ces 15%, c'est les bits divisé par les actifs. Maintenant, si les bits de A est égale à 10% de ces actifs, donc 10 millions, ça signifie que les bits, donc les bits, donc le résultat avant taxe et intérêt, est égal à 1 million. Et dans un monde où tous les actifs de l'entreprise servent au fonctionnement de cette entreprise, les bits est également égale aux résultats d'exploitation. On se rappelle, si on reprend notre compte de résultat, les bits est le résultat net auquel on ajoute les intérêts et les taxes. Donc, s'il n'y a pas de produit financier ou de produit exceptionnel, ça sera égal au résultat d'exploitation. Mais donc, les bits de cette entreprise A est de 1 million. Maintenant, l'entreprise B, elle, a un ROA de 15%. Donc, elle a un rendement de 15% sur la valeur de ses actifs. Ce qui, dans notre cas, nous donne un ébit de 1,5 million cette fois-ci. Donc, si on ne regarde que de ce côté du bilan, on pourrait tirer la conclusion que cette entreprise-ci, l'entreprise B, est meilleure à tirer profit de ses actifs. Elle arrive à extraire plus de valeur de ses actifs. Maintenant, allons plus loin. Prenons l'autre côté du bilan et essayons de voir ce qui se passe si les deux entreprises diffèrent fort sur la façon dont elles ont financé leur entreprise. Disons que l'entreprise A n'a pas de dette. Elle n'a pas de passif d'aucune sorte. La partie de droite de son bilan sera donc uniquement égale au capitaux propre. Donc, si on veut trouver le résultat avant-taxe de cette entreprise, que fait-on ? Eh bien, on fait l'ébite moins les intérêts. Et comme cette entreprise n'a pas de dette, les intérêts sont nuls. Donc, son résultat avant-taxe est égal à son ébite, donc est égal à 1 million d'euros également. Et si on pousse un peu plus loin et qu'on imagine que cette entreprise a payé trop de taxes l'année passée, qu'elle a réussi à ne pas payer de taxes cette année, eh bien, son résultat net serait égal à 1 million d'euros. Donc, pour résumer, cette entreprise a un ROA de 10%, un ébite de 1 million d'euros et un résultat net de 1 million d'euros également. Maintenant, regardons l'entreprise B. Celle-ci avait un ébite de 1,5 million d'euros. Eh bien, cette entreprise B, elle, a des dettes. Estimons qu'elle a des dettes. Un emprunt à la banque, des fournisseurs qui n'ont pas encore été payées, on ne sait pas, mais en tout cas, disons qu'elle a 5 millions de dettes. Donc, 5 millions de dettes. Cette partie-ci sont donc des passifs. Il y a autre chose que des dettes dans les passifs, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc, pour le moment, tous les passifs sont des dettes. C'est 5 millions de dettes. Et ces dettes lui coûtent des intérêts. Disons ici 10% d'intérêts. Donc, elle devra payer 500 500k euros d'intérêts. Pour cette entreprise, ses capitaux propres vaudront donc le reste. Donc, 5 millions d'euros également. Donc, ces 5 millions d'euros sont les capitaux propres. Je note CP. Donc ici, pour l'entreprise B, son ébite, donc son résultat avant taxe et intérêts, est égal à 1,5 million d'euros. Si on veut connaître son résultat avant taxe, on doit donc retirer les intérêts. Donc, les intérêts, il faut les retirer de cette somme-là. Donc, on retire 500 000 euros. On fait moins 500 000 euros, 500k euros, qui étaient nos intérêts donc. Ce qui nous donne un résultat avant taxe, le résultat avant taxe, de 1 million d'euros. Mais ça, c'est avant les taxes. Et cette entreprise-ci n'a pas payé trop l'année précédente. Et donc, elle devra payer l'entièreté de ses taxes. Dans l'exemple précédent, on avait parlé de 30% de taxes. Donc, les taxes qui étaient égales à 30% dans le premier exemple. Et 30% de 1 million d'euros, c'est 300 000. Donc, 300k. Donc, le résultat net, résultat net, après les intérêts et après les taxes, sera donc égal à 700 700k euros. Maintenant, avec toutes ces informations, on va enfin comprendre pourquoi je préfère la définition du héros A, qui démarre de les 8 plutôt que du résultat net. Si on partait de cette définition-ci, l'entreprise A, qui avait un résultat net de 1 million d'euros et 10 millions d'actifs, aurait un ROA de 10%. Jusque-là, tout va bien. C'est la même chose. Mais l'entreprise B, maintenant, elle a un résultat net de 700 000 euros et 10 millions d'actifs. Donc, selon cette définition-ci, elle a un ROA de 7% seulement. 700 000 divisé par 10 millions. Donc, si on s'en tient à ces chiffres, on va tirer la conclusion que c'est l'entreprise A qui est meilleure à gérer ses actifs. Elle arrive à tirer plus de profit de leur utilisation. Mais ça, on sait que c'est faux. Parce qu'on a vu plus tôt que l'entreprise A avait un rendement de l'EBIT sur ses actifs de 10%, alors que l'entreprise B avait un rendement de son EBIT sur ses actifs de 15%. L'entreprise A a donc juste été meilleure à, je ne sais pas moi, ne pas payer de taxes cette année, par exemple, ou à ne pas contracter de dette. Mais cela n'a rien à voir avec l'utilisation de ses actifs. Il existe des ratios qui essayent de savoir qui est meilleur à payer moins de taxes, qui est plus efficace pour financer ses actifs. Mais ça, ce sont des ratios différents. Ici, on ne veut pas savoir qui joue le mieux avec les taxes. Ici, on cherche juste à savoir comment est-ce qu'une entreprise utilise ses actifs et quel rendement celle-ci peut tirer de l'utilisation de ses actifs. Ajouter les taxes et les intérêts à ce ratio va souvent cacher les informations importantes. Si on utilise cette définition, on ne saura donc pas dire avec certitude quelle entreprise a le meilleur rendement sur ses actifs. Dans la dernière définition dont on n'a pas encore parlé, on peut voir que celle-ci ajoute les intérêts, ce qui est un peu mieux, mais elle prend quand même les taxes en compte. Cette définition va quand même être influencée par le fait qu'une entreprise est bonne ou mauvaise à éviter des taxes. Ce qui est important comme conclusion, c'est de se rendre compte que malgré les différentes définitions, ce qui importe, c'est vraiment de comprendre la logique de chaque définition. Tu vas bien sûr rencontrer différentes définitions sur Internet, dans des livres, dans des cours, mais maintenant, tu as les armes pour comprendre ce que chaque définition analyse réellement. Et selon moi, si on veut étudier le ROA, donc le rendement des actifs, Return on Assets, c'est important de ne pas prendre en compte des choses qui n'ont rien à voir avec l'utilisation de ces actifs.